Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle « térébintes de la justice », plantation du Seigneur, pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront les lieux dévastés du passé, ils restaureront des villes désertes, dévastées de génération en génération. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des gens d'autres nations seront vos laboureurs et vos vignerons. Nous sommes dans la troisième partie de l'île d'Esaïe, donc la troisième évoque le peuple est rentré d'exil, et comme nous l'avons déjà dit, il a trouvé à Jérusalem une situation difficile, qui était en deçà de la promesse merveilleuse qui lui a été faite. Et donc c'est du cœur de ces difficultés que nous entendons cette annonce, cette annonce adressée au peuple, cette annonce d'un Messie, d'un roi, qui viendra pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce. Donc une annonce de la grâce, et nous savons que Jésus a placé son ministère sous le registre de ce texte-là. Lorsqu'il a prêché à la synagogue de Nazareth, il a lu ce passage d'Esaïe 61 et a conclu en disant « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Jésus vient accomplir la promesse de ce passage. Les commentaires ont mis ce texte en rapport avec le jubilé. Alors, le jubilé, dans la Torah, le jubilé est peut-être un des aspects les plus singuliers des lois que nous trouvons dans le Premier Testament. C'était tous les sept ans qu'il y avait l'année sabbatique, et puis tous les sept années sabbatiques, donc tous les sept fois sept, quarante-neuf, la cinquantième année. La cinquantième année, il y avait une sorte de célébration qui se manifestait, un, par la libération obligatoire de tous les esclaves, même ceux qui ne le voulaient pas, et par la restitution de la terre à leurs propriétaires d'origine. Ce jubilé, donc, est considéré comme étant une remise des compteurs à zéro, comme étant un nouveau commencement dans cette histoire. Eh bien, c'est sous le registre de ce même jubilé que Jésus a inscrit son propre ministère, et c'est ce jubilé-là que Esaïe annonce au peuple qui est empêtré dans ses contradictions dans le temple de Jérusalem. Esaïe, ici, spiritualise l'événement du jubilé en disant « Le jubilé, ce n'est pas une fois un anniversaire tous les 50 ans, mais c'est voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur envoie son Messie. Aujourd'hui est une année nouvelle, et donc c'est cette proclamation de la nouveauté de Dieu dans l'aujourd'hui de notre temps qui traverse ce passage d'Esaïe. Nous méditons ce texte d'Esaïe dans cette période de l'Avent. Alors, cette période de l'Avent, tous dans nos vies, nous sommes parfois empêtrés dans des contradictions et dans des difficultés, et nous devons entendre l'Évangile comme étant une parole nouvelle qui nous est dit. Le Seigneur, l'Évangile, nous invite à poser la lumière de Dieu sur nos difficultés. Il nous assure de la bienveillance de Dieu, de la bienveillance de Dieu sur nous, sur notre histoire, sur notre Église. Et si, en Christ, le Seigneur pose ce regard sur nous, alors, à notre tour, nous pouvons aimer et vivre dans notre foi, dans l'espérance et dans l'attention au prochain.